... C'est vraiment une histoire écrite pour mon fils, au départ. L'origine de Björn, c'est assez particulier, parce qu'en fait, c'est une histoire que j'ai racontée d'abord à mon fils, Jean. Je lui racontais beaucoup d'histoires, il appelait ça des histoires à la bouche, et il préférait les histoires inventées que les histoires lues. Et parmi toutes les histoires que je lui racontais, il y en a une qui est sortie comme la plus intéressante, celle qu'il préférait et que je préférais aussi, et c'était Björn. Et donc j'ai décidé un jour de la coucher sur papier. Les Björn, c'est d'abord Björn le Morphyr, et puis trois cycles. Le second, c'est Björn aux Enfers, qui comportera quatre lits. Ensuite viendra Björn aux Armées, qui racontera une guerre entre le Fittsland, le pays de Björn, et les pays alentours. Et enfin, un dernier cycle dans ma tête, ce qui ne veut pas dire que j'arrêterai pour autant, qui s'appellera Björn en Terre surprise, et qui raconte un voyage dans une Amérique fabuleuse. Et c'est vrai que c'est peut-être, comme écrivain, une des choses qui me passionnent le plus. C'est de fabriquer ces personnalités en évolution, et de surprendre le lecteur de cette manière, et parfois de me surprendre moi-même. Donc je n'ai pas véritablement un plan très précis. Pas de canevas très précis, pas de cases à remplir. J'avance assez bien à l'aventure, finalement. Même si, encore une fois, je connais les fins. Et c'est essentiel pour moi, parce que chaque fois que j'ai tenté, par le passé, d'écrire des histoires avec des objectifs vraiment précis, en ayant des plans vraiment précis, je me suis embêté, et en même temps, j'ai écrit des mauvaises histoires. Donc il y a une part d'aventure obligée. Pour moi, la journée d'écriture idéale, c'est presque celle où j'ai écrit quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Ce sont mes préoccupations intimes qui sortent, et qui nourrissent le bouquin. Mais je n'aurais jamais envie d'avoir un message à faire passer et d'organiser un livre autour d'un discours précis. C'est vraiment l'inspiration qui doit présider. Et l'accident. En fait, je corrige beaucoup en écrivant. Ça, c'est sûr que je pense que... Il y a un changement qui s'est peut-être opéré là avec l'emploi de l'ordinateur. On pouvait raturer avant, mais je suppose que les pages devaient devenir des choses absolument impossibles à gérer. Tandis qu'avec un ordinateur, toutes les petites corrections qu'on fait en cours d'écriture, on a chaque fois une nouvelle page. Et ça permet, je crois, de repentir incessant. Quand j'étais enfant, mes parents nous lisaient énormément de livres. Des livres qu'on découvrait en famille, tous ensemble. Et c'était des livres qui étaient vraiment possibles pour tout le monde. Et ce n'étaient pas des livres qui étaient catalogués. Livres pour enfants, c'était vraiment pour tous. Au départ, ma première passion, ça a été la bande dessinée. J'ai même été un petit peu dessinateur de bande dessinée. J'ai fait paraître quelques plans dans le journal Tintin, etc. Et je pense que dans ma manière d'écrire, l'aspect visuel est très important. J'essaye toujours de donner à voir autant qu'à lire. Dans un monde aussi compliqué que celui de Björn, dessiner des cartes, c'est très important. Je dessine aussi les personnages pour des raisons tout à fait techniques. Par exemple, dans un long récit, il y a toutes sortes de choses qui se passent. On peut perdre un vêtement, perdre une chaussure, changer sa coiffure. Et bien, pour ne pas oublier ce qui se passe, je fais toujours un dessin de mon personnage au moment où je suis. Et si je continue mon récit, je regarde que Björn a perdu sa chaussure, Björn a coupé ses cheveux. Et bien, je ne me trompe pas. Par rapport au fantastique, paradoxalement, je ne suis pas un grand lecteur de fantastique. J'admire beaucoup Tolkien, je l'ai lu avec un très grand plaisir. Mais je dirais qu'à part lui, les auteurs d'Héroïque Fantasy, entre autres, je ne les connais pas et je ne connais pas les codes de l'Héroïque Fantasy. On s'étonne assez souvent quand je dis que le fantastique n'est pas ma tasse de thé spécialement. Mais c'est bizarre, c'est un cas assez particulier, puisque j'aime l'écrire et je pense que j'ai un cerveau qui est fait pour ça. Mais en même temps, comme lecteur, si je devais prendre cinq livres sur une île déserte, il n'y aurait sans doute pas un roman fantastique dans ces cinq bouquins.